Septembre 2014, une rentrée pas tout à fait comme les autres pour les collégiens Mosellans, particulièrement gâtés en cette année avec l'ouverture de six nouveaux établissements. L'aboutissement du premier schéma départemental des collèges, adopté en 2009, qui trouve aujourd'hui sa concrétisation, comme ici à Folquemont avec le collège Paul Verlaine. Le coût de cette opération, 15,4 millions d'euros financés par le biais d'un contrat partenariat public-privé PPP. Inauguré par Patrick Weyten, président du conseil général de la Moselle, l'établissement est déjà opérationnel depuis plusieurs mois. Sa capacité permet d'accueillir jusqu'à 400 élèves pour autant de places en demi-pension. Intégralement accessible aux personnes à mobilité réduite, il est aussi économe en énergie avec notamment une production de chaleur assurée à 70% par des granulés de bois. Côté technologie, l'établissement bénéficie d'un espace numérique de travail, ENT, et s'intègre dans le dispositif cartable numérique. Ici, l'ENT est largement utilisé, avec des niveaux de fréquentation par les élèves et les enseignants deux fois plus élevés que les valeurs moyennes départementales. Pour cette mise en service, le département a assuré la fourniture et le déploiement de 100% de la dotation en poste léger, de 2 tiers de la dotation en poste lourd, et de 50% de la dotation en vidéoprojecteur interactif, soit dix ensemble. On voit des tout-petits commencer à travailler sur les tablettes et les aborder, et de plus on est dans la pédagogie qui devient numérique, et il est indispensable que l'on puisse agir dans ce sens au service de la pédagogie. C'est pour ça que chaque classe bénéficie d'un tableau numérique interactif avec un vidéoprojecteur. C'est pour ça que les clients légers et les clients lourds soient installés. C'est pour ça que nous travaillons avec l'éducation nationale pour être encore meilleurs dans cette démarche-là. Et c'est pour ça que notre objectif, c'est de continuer à valoriser le cartable numérique, aussi pour alléger le poids et la charge du sac, et donner capacité à pouvoir aller dans une bibliographie numérique très importante. Actuellement, 350 élèves sont scolarisés au sein du collège, soit un taux d'occupation de 87%, et les projections d'effectifs à l'horizon 2018 laissent entrevoir une stabilité des effectifs en provenance de 9 communes, dont Folquemont et Créanges, où justement le président s'est rendu pour inaugurer la cantine scolaire. Un projet dans lequel l'investissement du département est plus modeste, 150 000 euros. Le Conseil général intervient, je dirais, dans tous les projets. Alors je vais prendre deux projets parfaitement différents, puisque ici, je l'ai qualifié, et ça n'a rien de péjoratif, c'est un petit projet à la taille de notre commune, où le département a amené quelques 150 000 euros pour aider à financer. Et puis, sur la zone du district urbain, où nous achevons la réalisation en partenariat avec l'AFAEI d'un centre d'accueil et de travail pour personnes handicapées. Donc le Conseil général, il intervient à tous les niveaux de la vie, du quotidien, à tout ce qui apporte un service, une qualité de vie au Moselland. Et d'ailleurs, ça pose la question, qui va le faire si on fait disparaître les départements, comme la velléité en a été annoncée, mais là, il n'est pas évident que ce dossier hâtivement construit soit même à terme. En 2014, le département consacre chaque jour 280 000 euros à l'éducation. Sous-titrage Société Radio-Canada